Vous avez peut-être déjà entendu le terme « vente à découvert » ou bien encore « shorting », le terme que l'on a emprunté à l'anglais et qui, dans le langage financier courant, est le plus souvent utilisé. Mais donc, que signifie ce terme « short » ou « shorting » ? Eh bien, shorter quelque chose, c'est en quelque sorte faire le pari que le prix de cette chose, ça peut être plein de choses différentes, ça peut être la valeur d'une société, d'un bien, etc. Mais donc, on fait le pari que le prix de ce bien, de cette chose, va chuter dans un futur proche. Et pourquoi est-ce intéressant de parler du « shorting » ? Eh bien, parce que lors d'événements économiques majeurs, comme par exemple la crise de 2008, on parle souvent de la bourse et des personnes qui utilisent une telle crise pour jouer avec les prix des actions et essayer de gagner beaucoup d'argent. Et c'est vraiment un peu important de retenir qu'un « short », c'est un pari que l'on prend sur l'évolution du prix d'un bien. Et comme tout pari, celui-ci peut être perdant. Mais comment est-ce que cela fonctionne ? Prenons par exemple Facebook, ou plutôt Meta maintenant. Je ne sais pas exactement à quelle valeur l'action de Meta est, mais disons que, pour plus de simplicité, que celle-ci est estimée à 100 euros. Maintenant, moi, de mon côté, j'ai fait une analyse de cette entreprise et je suis convaincu qu'elle va perdre de la valeur. Je ne sais pas vraiment pour quelles raisons elle perdrait de la valeur, mais disons que mon analyse m'a convaincu, ce que j'ai vu de mon analyse m'a convaincu que Meta va perdre de la valeur. Donc, j'estime que le prix de l'action de Meta va tomber dans un futur proche à 50 euros. Et maintenant que j'ai fait cette analyse, qu'elle m'a donné cette réponse, j'aimerais bien me dire que cette analyse va m'aider à gagner de l'argent. Ici, pas de jugement. On pourrait se demander si c'est vraiment nécessaire d'essayer de faire de l'argent à partir de tout, et surtout d'un pari. Mais pour la compréhension du processus, on va laisser cette question de côté. Et donc, pas de jugement. Ici, on va essayer de faire de l'argent grâce à cette analyse. Donc, je vais essayer de faire de l'argent. Et pour ça, je vais aller voir mon courtier. Ici, je dessine ici. Ça, c'est mon courtier. Et puis, à côté de mon courtier, ça, ça va être moi ici, avec un beau chapeau, un chapeau de forme par exemple, et des lunettes. J'adore les chapeaux de forme. Mais donc, moi, je vais chez mon courtier, et je lui dis que je veux shorter Meta. Disons ici, pour l'exemple, que je veux shorter une seule action de Meta. Et donc, je lui demande d'emprunter, en quelque sorte, une action de Meta. Et ça peut sembler un peu contre-intuitif, parce que emprunter une action, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais on peut aussi voir ça comme louer une action. Et une location, c'est en quelque sorte payer pour pouvoir profiter de quelque chose qui ne nous appartient pas. Mais donc, cette action que je veux louer, est-ce qu'elle appartient au courtier ? Eh bien, non. Le courtier, lui, a un tas de clients différents qui lui demandent de s'occuper de leur portefeuille d'actions. Et chacun de ces clients va donc déposer ses actions. Ici, disons que toutes celles-ci, ce sont des actions Meta. Mais donc, tous les clients vont déposer leurs actions chez un courtier, comme ceci. Et donc, ici, tous ces clients, ce sont des propriétaires de Meta. Parce que, je le rappelle, une action, c'est un titre de propriété. Mais donc, si le client a un jour envie de revendre ses actions, c'est le courtier qui ira sur le marché de l'action pour la vendre. Et ceci deviendra donc 100 euros que le courtier devra rendre au client. Mais maintenant, si Meta distribue un dividende en fin d'année, le courtier va distribuer ce dividende à chacun de ses clients, à chacun des gens qui possèdent des actions Meta. En effet, être actionnaire donne aussi droit à ses dividendes. Disons ici que le dividende serait de 5 euros. Donc, si je suis actionnaire, j'ai droit, par action que je possède, à 5 euros de dividende en fin d'année, dans notre exemple. Et ici, juste pour ton information, pardon, à l'opposé de shorting, qui est donc un emprunt, on a un achat qu'on appelle long. Donc, les actionnaires, eux, investissent à long terme. Ils font des achats longs. Mais les shorteurs, eux, empruntent des actions qui ne leur appartiennent pas pour pouvoir faire un pari à court terme sur la valeur de ces actions. Mais donc, revenons à notre exemple. Je vais chez mon courtier et je lui demande « Salut courtier, est-ce que tu n'aurais pas quelques actions Meta en magasin parce que j'ai des infos croustillantes sur la valeur de cette action et je voudrais l'écharter ? » Mon courtier regarde dans son portefeuille d'actions et voit en effet que beaucoup de ses clients ont des actions Meta qui sont là, en attente. Et donc, celui-ci me dit « Eh bien, tu peux emprunter cette action-ci, par exemple, en échange d'une location. » Parce qu'exactement comme on loue une voiture, comme quand on loue une voiture ou un appartement, on peut utiliser un bien qui ne nous appartient pas, mais seulement en échange d'un montant qu'on pourrait assimiler à un loyer, par exemple. Mais maintenant que j'ai emprunté cette action, elle ne se trouve du coup plus dans le portefeuille de mon courtier. Et qu'est-ce qui se passerait alors si le client, ce client, veut vendre son action juste après que mon courtier me l'ait donnée ? Eh bien, on voit ici qu'il reste d'autres actions Meta dans le portefeuille de mon courtier. Et donc, celui-ci, si ce client-là exige la revente de son action, il pourra revendre l'action d'un autre client parce que celles-ci sont interchangeables. Dans le jargon financier, on dit qu'une action est fongible quand elle n'est pas individualisée. Il n'y a donc pas une action qui vaut plus qu'une autre. Mon courtier peut revendre cette action-ci et donner les 100 euros à ce client-là s'il en a envie. J'aurais donc, en quelque sorte, emprunté au final l'action de ce client-ci. Il lui faudra juste espérer que tous ses clients ne voudront pas revendre leurs actions Meta au même moment, bien sûr. Et, bien sûr, de nouveau, un courtier ne peut pas faire n'importe quoi avec les actions qu'il doit gérer. Chaque client doit donner sa permission pour que le courtier puisse prêter ses actions. Mais donc, tant que le courtier a encore des actions Meta disponibles, il pourra réarranger ses actions, ici, et prêter n'importe laquelle de ses actions à n'importe qui, si le client en a donné la permission, bien évidemment. Finalement, disons que j'ai emprunté l'action de ce client-ci, mais celui-ci a voulu vendre. Donc, mon courtier a transféré l'action de ce client-ci, de ce client-là, pardon, au premier client. Et donc, finalement, c'est l'action de ce dernier client, ici, que j'ai emprunté. Donc, cette action-ci. Et maintenant, qu'est-ce qui se passerait si Meta décidait de donner un dividende à ses actionnaires ? Eh bien, mon courtier devra faire en sorte que, si le dividende est de 5 euros, ici, que son client, qui devait recevoir 5 euros de la part de Meta, eh bien, les reçoive quand même. Et mon courtier devra donc demander, me demander à moi, de payer ces 5 euros au client de qui j'ai emprunté l'action Meta. En effet, pour ce client, tout doit rester comme si l'action lui appartenait toujours. Maintenant, si ma thèse initiale est que le prix de l'action de Meta va passer de 100 euros à 50 euros, comment est-ce que je vais pouvoir gagner de l'argent avec ceci ? Dans un premier temps, on avait dit que j'empruntais cette action-ci, donc j'emprunte une action. Et maintenant, directement après l'avoir empruntée, je vais la vendre sur le marché des actions. Disons que ce gros cercle ici, c'est le marché, donc le marché. Et donc, je vais vendre l'action que j'ai empruntée. Et on avait dit que le prix de cette action était initialement à 100 euros. Donc, je la vends à 100 euros sur le marché. Maintenant, pour voir un petit peu ce qui se passe, essayons de passer par l'état de mon affaire, donc le bilan, le bilan de mon affaire. J'ai donc d'un côté mes actifs et de l'autre, mes passifs. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce que je possède et qu'est-ce que je dois ? Donc ici, après la vente, on peut dire que je possède maintenant 100 euros parce que j'ai vendu l'action que j'avais empruntée à ce prix-là. Mais en contrepartie, maintenant, je dois une action méta à mon courtier. Donc, de ce côté-ci, il y aura donc une action méta. Et ça, c'est l'état de mon business. Maintenant, disons que je ne me suis pas trompé et que le prix de l'action méta va vraiment chuter à 50 euros. La plupart du temps, ça ne sera pas le cas. Et on parlera un peu plus tard de pourquoi shorter est très risqué. Mais ici, pour l'exemple, disons que j'ai fait une estimation très juste et que j'ai bien anticipé le cours de l'action méta. Donc, ce que je peux faire maintenant, c'est couvrir mon short. Ce qu'on appelle couvrir un short, ce n'est pas mettre un pantalon, non, mais c'est acheter une action à long terme, acheter donc long, pour pouvoir rendre l'action que j'ai empruntée. Donc, pour couvrir mon short, ce que je peux faire, c'est retourner sur le marché des actions et acheter une action. Mais maintenant, on l'a dit, j'achète une action méta, mais celle-ci ne me coûtera plus 100 euros, elle ne me coûtera plus que 50 euros maintenant. Donc, je vais perdre 50 euros, que je paye donc, mais je vais recevoir une action méta que je peux noter dans mes actifs maintenant. Et étant donné que mes passifs sont constitués d'une action méta, je dois une action méta à mon courtier, on peut se douter donc que l'achat de cette nouvelle action ici va me permettre de rendre l'action que je devais à mon courtier. Donc, au final, le client de mon courtier auquel j'avais emprunté l'action ne s'est rendu compte de rien. Il a reçu les dividendes et il a maintenant à nouveau une action méta présente chez son courtier. Mais donc, au global, que s'est-il passé ? J'ai donc emprunté une action que j'ai vendue à 100 euros, mais donc, je devais après ça une action à mon courtier. Après, j'ai racheté une action à 50 euros, donc je n'avais plus que 50 euros, mais j'ai pu rendre l'action que je devais. Je n'avais donc plus de dette. Après l'opération, on peut donc dire que j'ai gagné 50 euros. Enfin, pas vraiment 50 euros, parce que j'ai peut-être dû payer le dividende ici dont on a parlé, de 5 euros par exemple, ou bien une location, etc. Mais j'ai gagné, dans tous les cas, pas mal d'argent comparé à mon investissement. Et sur le marché des actions, traditionnellement, et je dirais même plus intuitivement, on veut acheter à bas prix et revendre à un prix plus haut. Donc, acheter bas, acheter bas, et vendre haut, vendre haut. Et ici, dans le cas d'un shorting, ça va être la même chose, mais dans l'autre sens. On va vouloir vendre à un prix élevé, premièrement, donc vendre haut, et puis acheter à un prix bas, pour pouvoir rendre l'action. Donc, acheter bas. Et donc, voilà pour l'introduction au shorting ou à la vente à découvert. Dans les prochaines vidéos, on parlera de ce qui va se passer si mes analyses ne sont pas aussi fiables que prévues, et que ma prédiction ne s'avère pas juste. Et donc, nous parlerons également de tous les risques liés au shorting. Nous allons également essayer de voir si de tels comportements sont bons ou mauvais pour le marché, ou pour la société dans son ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501